Ce vendredi 21 avril, au centre de formation de la police nationale à Nouméa, le RAID, l'unité d'élite de la police nationale, a montré à ses homologues australiens et néo-zélandais sa capacité à traiter une information. Cette démonstration s'est effectuée dans le cadre de l'Alliance de lutte contre la criminalité transnationale dans le Pacifique. L'exercice évacue au plus vite une personnalité après qu'une grenade ait immobilisé le véhicule. Alors l'unité existe depuis 2019. Philippe a rejoint l'unité l'année dernière. C'est de l'échange d'informations avec les pays de la région. Donc il y a trois régions, Mélanésie, Micronésie, Polynésie. Donc 28 TCU au total pour 21 pays du Pacifique. Et on travaille tous de la même manière. L'idée est de regrouper en fait, on est dans le même service, les mêmes unités, les différentes parties, que ce soit pour les judiciaires, pour les administratives, et les pouvoirs douaniers, de façon à pouvoir apporter la meilleure réponse qui soit à toute criminalité qui passerait d'un pays à l'autre. On est au milieu du Pacifique, que ça puisse faire en avion, en bateau ou quoi que ce soit. Donc un crime qui serait commis dans un pays et qui pourrait avoir des conséquences dans un autre. On se prend le temps, on passe les informations des uns aux autres pour apporter la réponse la plus adaptée qui soit. Sous-titrage Société Radio-Canada